alors chers amis nous allons réaliser ce tutoriel en 3d très simple je trouve que c'est très joli donc pour faire un rang comme ça comme à cet exemple on va devoir monter six triangles avec un crochet donc moi je prends un crochet numéro 3 et demi et un crochet numéro 2 pour juste pour la couture alors on fait le petit tutoriel alors donc pour réaliser ce motif simple moi j'ai pris un crochet numéro 3 alors vous pouvez prendre un crochet numéro 3 démis par rapport à votre laine alors je fais j'enroule donc en fils sur mes deux doigts et puis je fais une deux trois machinettes trois machinettes en l'air je fais une bride ça me fait donc trois machinettes on va considérer les trois mailles pour une bride une deuxième bride troisième et une quatrième et je fais trois machinettes en l'air et je refais donc cette fois ci je vais faire cinq brides deux trois brides quatre quatre et puis cinq cinq brides je préfère tenir mon crochet comme ci ci cinq brides je refais trois machinettes en l'air et je refais cinq brides une deux trois quatre cinq brides j'ai quatre brides une machinette trois brides trois machinettes en l'air cinq brides trois machinettes en l'air et puis cinq brides et donc ici je vais terminer par une bride et je viens lier donc compter une deux trois troisième boucle je fais je joins donc mon travail alors simplement serrer serrer donc voilà donc ici j'ai au total une deux trois quatre cinq brides trois machinettes on fait trois machinettes en l'air je saute donc les trois trois machinettes en l'air je saute donc les trois machinettes je laisse je viens la deuxième brides donc je pique mon crochet comme ceci et je fais je fais je passe mon crochet derrière et je excusez moi et je fais une bride et la quatrième troisième brides il me reste deux brides que je n'ai pas encore utilise donc les trois premières machinettes et la dernière bride qu'on a lié le travail alors ici donc dans l'espace je vais faire une bride deuxième je fais trois machinettes en l'air et je refais deux brides sur les cinq brides je fais une brides je passe mon fil sur mon crochet je prends la deuxième bride ceci troisième bride quatrième bride et puis la cinquième et dans l'espace je refais deux brides et dans l'espace je refais deux brides et dans l'espace je refais deux brides trois machinettes en l'air je refais deux brides je refais donc l'opération une bride tricotée la première c'est la deuxième c'est la troisième la quatrième et puis la cinquième et puis la cinquième on continue toujours dans l'espace on fait deux brides on fait trois machinettes en l'air et on refais deux brides on fait trois machinettes en l'air et on refais deux brides et on fait simplement suivre donc les brides comme elles sont alors là nous avons les trois premières machinettes en l'air et on fait simplement suivre donc les brides comme elles sont et alors les deux brides qu'on a ajouté on va aussi les crocheter on fait toujours dans l'espace on fait toujours dans le cercle on fait toujours deux brides trois machinettes en l'air et on fait deux brides et donc le premier on fait on tricote la première brides la deuxième et on reprend donc on continue normalement on continue on prend les brides comme elles sont si les deux brides qu'on a ajouté et la dernière on fait deux brides on fait deux brides on fait deux brides on fait deux brides deux brides on fait trois machinettes et deux brides qu'on a ajouté on tricote la première la deuxième et on prend les brides comme elles se présentent on fait deux brides et 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 la dernière et la dernière toujours alors on refait donc deux brides je fais trois machinettes je fais trois machinettes je fais trois machinettes deux brides les deux brides on tricote la première la deuxième et la première alors les trois machinettes en compte une des trois et la troisième en jouant le travail alors voilà comment donc réaliser ce petit triangle alors on va faire une dernière rangée et on va refaire donc la même chose au total je vais vous montrer quatre rangées la dernière rangée alors toujours à la troisième première donc les trois machinettes en vient en jouant du travail et simplement en fait un noeud et on arrête notre voilà le petit triangle moi j'en ai fait déjà donc un effet deux et puis trois donc il va rajouter trois et puis on va faire la suite donc on termine moi je monte 6 dans 5 disons et puis elle aura si je veux le faire après donc lorsqu'on termine de monter nos petits triangles alors pour pour les joindre donc les uns aux autres on va passer cocher numéro 3 au cocher numéro 2 et demi ou bien numéro 2 alors pour la suite c'est simple pour joindre donc nos triangles nous avons rien ici bien simplement joindre donc du tout ici et nous sommes donc là entre l'espace je vais prendre mon crochet le fil je fais alors donc on va joindre les deux côtés c'est simple le premier on prend le premier triangle je viens joindre avec le second et on sort ici le crochet et on refait la même chose ici les deux côtés qui va qui vont plutôt se joindre et voilà donc là on peut cacher donc on peut cacher donc et on va et on va terminer encore ici la dernière coller à la dernière lorsqu'on arrive plus tôt sur les trois mailles chaînettes en l'air on prend la deuxième maille et la deuxième maille de l'autre côté en joint on nous donne ici alors ce qui revient on va reprendre un autre morceau donc on va joindre celui là à celui ci on refait donc la même chose jusqu'à la fin ici excusez moi qu'est-ce que tu fais oui et on refait direction deux côtés alors lorsqu'on arrive à la fin on va prendre dernière et rejoindra la dernière maille ici donc je m'arrête ici donc je suis au centre ce qui revient à dire que je vais prendre un autre je vais joindre donc je recommence ici je fais donc la couture pour joindre les deux on va faire et on se retrouve ici alors donc j'arrive à la fin je vais faire donc la dernière 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 si j'ai donc je prends la deuxième maille chaînette je vais la joindre voilà donc ça me fait un triangle deux trois quatre et la cinquième triangle je viens ce que je vais faire c'est joindre donc les deux triangles comme ceci ce côté je fais et donc je retourne je vais prendre la troisième dans le même dans la même disons maille chaînette je vais joindre à la troisième et là je vais repartir première première et et voilà donc je vais joindre et donc j'arrive à la fin donc je laisse les deux du côté alors donc vous comprenez que pour faire un carré on va avoir un deux trois quatre cinq six triangles je vais faire le sixième et puis je vais coller les deux côtés pour faire un carré normal donc avec le sixième triangle on va simplement venir joindre donc les deux côtés on joint ici et le milieu et chaque côté pour avoir un motif donc on va faire un petit on va bien rendre ce qu'on va faire alors on vient ici alors on vient ici et là un joint alors pour faire directement le que je commence ici donc ce que je vais faire je vais vous expliquer je vais joindre donc je fais la couture ici et puis terminer par ici on joint d'abord ces deux motifs c'est deux triangles parce que c'est moi j'ai pris le crochet trois donc en juin alors lorsque j'arrive donc ici je vais prendre la deuxième maille chaînette je vais prendre la deuxième maille chaînette et je viens joindre avec la deuxième triangle et on fait la troisième excusez moi on fait si on joint je prends celui-là aussi on va juste joindre et donc celui-là je vais le joindre avec la deuxième maille chaînette notre cinquième triangle et puis on vient on vient joindre donc les deux je fais la première première et ainsi de suite donc jusqu'à la fin voilà et voilà donc pour avoir un on termine d'abord qu'on arrive à la dernière la dernière la dernière et j'ai pas j'ai pas j'ai perdu saison avec moi alors donc voilà si on veut faire un truc un peu plus donc un peu plus grand ça on verra ça prochainement voilà donc voilà chers amis comment réaliser ce petit rond 3d au crochet alors je vous souhaite à toutes bien des choses surtout une bonne bonne et joyeuse nouvelle année 2021 et on se retrouve prochainement pour un nouveau tutoriel et surtout pour la suite donc de ces heures de ce tutoriel parce que j'ai j'ai prévu de faire un plaid avec ce motif au crochet donc j'attends juste ma livraison qui tarde un peu à venir pour réaliser ce plaid au crochet alors bien des choses à vous bonne année et toutes mes voies de meilleurs de santé et surtout je vous embrasse toutes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel